Bonjour, William le jardinier ! C'est une jolie maison que vous avez là. Merci, mais je ne suis que l'employé. Je jardine et m'occupe de diverses tâches ménagères. Cette luxueuse propriété privée appartient à Maître Koopa. Ah, franchement, ils se sont tapés à délire avec les accents. Je vois où que vous taillez les algues. Où est-ce que je peux trouver ce Monsieur Koopa ? Où puis-je trouver ce Monsieur Koopa ? Il est à l'intérieur, probablement en train de se reposer. Je ne veux pas le déranger. Je vois que vous taillez les algues. Je vois que vous taillez les algues. Bien observé. Mais si tu le permets, j'aimerais bien travailler en paix. L'illustration, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, quoi. C'est super stylé. Je ne sais pas si c'est normal, mais les animations derrière, elles sont jouées très rapidement. Ça me donne envie de recharger pour voir si ce n'est pas ça qui fait planter l'autre personnage là-bas. On verra tout à l'heure. Excusez-moi d'exister. Je vais juste aller embêter un peu le service de sécurité. Je suppose que ça ne dérange personne si je monte me présenter. Je suppose que cela ne dérange personne si je monte me présenter par moi-même. Que diable ! Tu peux bien faire ce que tu veux. Ok. Pas super accueillant, Monsieur, là. Il a un très beau jardin. Ce gars doit être riche. Ok, allons-y. Une porte taillée dans un grand épicéa de montagne orne ce logement exquis et luxueux. Oui, en quoi pu-je t'aider ? Euh, seriez-vous intéressé par quelques perles ? Ah mais non, mais il faut qu'on les donne aux gardes. Seriez-vous intéressé par quelques perles ? Si tu veux bien te donner la peine d'entrer, quel nom as-tu dit déjà ? Attends, on lui a donné les perles, là ? Ah non. Ah, c'était juste pour rentrer, mais on ne va rien lui donner. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Regardez, l'œuvre d'art bosselée. La plupart des objets d'art et de décoration de l'intérieur de Kupa appartiennent à la célèbre période Matt Peek, mouvement art déco de la patte d'insectes à carapace. Cette boîte ne présente aucun intérêt. Ah, par contre, il y a un coffre, là. Je me demande ce qu'il garde là-dedans. Seriez-vous intéressé par mes perles ? Les perles m'intéressent beaucoup. Qu'as-tu à me montrer ? Euh, laissez-moi d'abord regarder dans mes poches. Laissez-moi d'abord regarder dans mes poches. Après, je peux lui donner les perles en toque, là, hein ? Les faux bijoux. Je peux lui donner ça, hein ? Il ne vous a pas fait entrer pour voir cette Kaamelott. C'est bien dommage. Ouais, mais si on donne les perles, on ne pourra pas les donner aux gardes, non ? On va tenter, mais... L'idée est bonne, mais il faut aller plus loin. Ces deux perles sont parmi les plus petites que j'ai jamais vues. Elles sont très belles, mais n'espère pas me voir excité comme une puce à la vue de deux perles aussi minuscules. Désolé, mais il te faudra revenir en n'ayant plus que cela à me montrer. Ok, donc il s'en fout. Ok. Qu'est-ce que je peux lui donner d'autre ? Le parchemin ? Il ne vous a pas fait entrer pour voir cette Kaamelott. En vrai, je n'ai pas grand-chose à lui donner, hein ? Pas grand-chose à lui donner. Il ne vous a pas fait entrer pour... Sincèrement, je ne vois pas trop... Ah, si, peut-être l'orbe ? Il ne vous a pas fait entrer pour voir cette Kaamelott. Non, il s'en fout. Il s'en fout. Je me demande ce qu'il garde là-dedans. On peut lui parler d'autre chose. C'est un intérieur coquet que vous avez là. Oui, il est assez accueillant, n'est-ce pas ? C'est ma place favorite pour m'asseoir et me détendre. Seriez-vous intéressé par mes perles ? Les perles m'intéressent beaucoup. Qu'as-tu à me... Tout dépend de votre niveau d'intérêt. Tout dépend de votre niveau d'intérêt. Comme je l'ai dit, je suis très intéressé. Mais inutile d'essayer de me tirer les verres du nez. Ah, ça, c'est un dialogue qu'on n'a pas fait pour le coup. Pas même la direction de la forteresse engloutie ? Si tu n'étais pas mon invité, je t'aurais jeté dehors. Mais puisque tu es étranger, je vais gentiment t'avertir de rester éloigné de la forteresse engloutie. Du moins, si tu veux revoir la lumière du jour. Pouvez-vous au moins me donner une petite indication ? Je veux d'abord voir quelques perles. Ouais, donc lui, il n'en démord pas, il lui faut les perles. Qu'y a-t-il dans le fond de votre maison ? Est-ce que je peux utiliser votre salle de bain ? Qu'y a-t-il dans le fond de votre maison ? Juste le plus grand aquarium d'intérieur existant au monde. Et tu ne le verras jamais à moins de me montrer ses perles. Ah, no problemo. Laissez-moi juste fouiller dans mes poches pour voir ce que j'ai. Je me demande ce qu'il garde là-dedans. Après, je ne vais pas pouvoir le fouiller alors qu'il est là, j'imagine. Est-ce que je peux faire autre chose ici ? Cet abat-jour est l'un des objets rares et de collection que l'on peut trouver dans la maison de Krupa. Maître Krupa entretient un grand aquarium dans la pièce du fond. Krupa est si riche qu'il possède un poste de télévision couleur. Ok. Et donc là... Je me demande ce qu'il garde là-dedans. J'ai l'impression qu'on ne peut rien faire. Il faut lui trouver les perles. En fait, j'ai l'impression que dans la zone où le jeu était buggy, j'avais une perle. Mais je ne sais pas comment l'atteindre. On ne peut pas se casser là ? Ah si. Je ne sais pas comment l'atteindre. Est-ce que je peux lui reparler à lui ? Bonjour William. Oh, c'est encore toi. Tout a bien marché avec Maître Krupa ? Pas vraiment. J'imagine que ma compagnie ne l'intéressait guère. Il n'aime pas être dérangé pour rien. Tu devrais essayer de nouveau. Maître Krupa est toujours à la recherche de nouveaux marchés. Ok. Non, je suis un petit peu bloqué. Sauf si je peux aller à la forteresse engloutie, justement. Ah si, on peut y aller. Ah ! Il me semble difficile d'engager une conversation sensée et intelligente avec ce type. Ok. Excusez-moi, mais pourriez-vous me dire où se trouve la forteresse engloutie ? Je n'ai rien mangé de la journée. Et je ne suis pas d'humeur à parler aux touristes. Et débrouille-toi tout seul. Maintenant, tapez. Pas la surenchère, quoi. Ok. Ah, il y a une coquille, là. Les huîtres sont assez rares. Ah merde. Il n'y a pas de perles là-dedans. C'est bien dommage. Euh... Il y a une pelle, là, par contre. Il y a une pelle appuyée contre la bâtisse. Hé, pas de touche à mes outils ! Ok. Il faut lui échanger peut-être quelque chose ? Excusez-moi, mais pourriez-vous me dire où se trouve la forteresse engloutie ? Je n'ai rien mangé de la journée. Et je ne suis pas d'humeur à parler aux touristes. Hé, débrouille-toi tout seul. Il n'a rien mangé. Je ne voulais pas le... Donc, il faut peut-être lui donner un truc à bouffer. Euh... Mais je n'ai rien à bouffer, moi. Ah si, j'ai le fruit bleu, là. Mais à mon avis, il ne va pas en vouloir de ça. Ouais, non, je pense qu'ils s'en foutent. Ok. Euh... Est-ce qu'on peut au moins le regarder ? Cet anguille semble plutôt jovial. Oh, c'est stylé l'illustration. Euh... Ah, mais ils sont là de nouveau. Attendez, je peux peut-être leur parler. Et où par ici pensiez-vous me trouver ? Ici ou ailleurs, peu importe. Justement, les gars. J'espérais vous revoir. Moi, de même, en effet, je voulais te donner un peu de Varek. C'est ce que nous faisons ici-là, un signe de bonne volonté. Ah, c'est trop sympa. Personne ne m'a jamais rien donné plus. C'est pas ce que c'est, mais c'est sympa. Ok, on a du Varek. C'est ce que c'est. C'est le Varek des hippocampes. Ah, mais ça se bouffe, ça ! Attendez. Excusez-moi, mais pourriez-vous générer ? Je ne voulais plus les cas. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner ? Eh, c'est très gentil de m'avoir donné ce Varek. Cela me touche vraiment. Et j'aimerais t'offrir ma pelle favorite. Cela veut dire que je peux la garder pour toujours ? Bien entendu. Mais arrête tes mièvreries. Car je pourrais changer d'avis. Oui, oui, c'est d'accord. Ok, on a gagné une pelle. En poir creusé. Et on a vu tout à l'heure... Ah, attendez. Il y avait un truc là. Il y a un truc qui est sorti là. Je ne sais pas si c'est juste un décor ou quoi. Je pense que c'est juste une animation. Il n'y a rien d'enfoui ici. Ah, mais on peut creuser partout ! Ah ouais, ça va être un enfer. Oh, salut Howard ! Comment tu vas ? Mais moi, je galère un petit peu là. Il y a un petit peu... Enfin, j'étais bloqué à dos. Je me débloque petit à petit. C'est quoi cette vitesse de bulle ? Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que le jeu, il est bugué. Tiens, tu sais quoi ? On va faire une save. Regardez. J'ai l'impression que j'ai fait buguer le jeu tout à l'heure. Et ça se trouve en rechargeant. Ah ouais, non. Ça fait pareil. C'est trop chelou. Mais dis-toi que ça fait planter une zone. C'est tellement rapide qu'il y a une zone où il y a un personnage qui me parle non-stop et je n'ai pas la main. Et a priori, je suis censé quand même faire un truc. C'est super casse-couille. Mais après, je peux peut-être essayer de tricher. Parce qu'en fait, il faut que j'ouvre... C'est toute une histoire. Il faut que j'ouvre une huître pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de me crier dessus et je n'ai pas la main avec la souris. Et peut-être que je peux me l'équiper, la prendre avec moi avant d'arriver dans l'écran. Et peut-être que j'arriverai à faire ce que je veux. On fera un essai. Bon, là, il faut que je creuse par ici. Ok. Je pense qu'il n'y a rien à découvrir. Je subodore qu'il n'y a rien ici. Il y a forcément un truc caché avec cette pelle. Ce n'est pas possible. Il n'y a rien d'enterré ici. Où est-ce que ça pourrait être ? Il n'y a pas un moment où la description est différente. Utilisez la pelle. Utilisez la pelle, le fonce à bonheur. Utilisez la pelle. Et on part là, genre. Je ne trouverai rien. Comment ça, tu ne trouveras rien ? Je pense qu'il n'y a rien à découvrir. Bon, écoutez, il n'y a rien à découvrir. Il me semblait qu'il y avait un truc caché là. Mais apparemment, non. Donc, on va essayer de faire l'arnaque dont j'ai parlé là. C'est-à-dire, on va se mettre avant la zone en question. On va se mettre là. Ah oui, mais non, c'est par là. Mais avant, je vais prendre le... Ah ! Je n'ai pas réussi à faire ce que je veux. Ah, attendez. Je prends l'objet. Est-ce que ça va marcher ? Je prends cet objet-là. Il y a le chemin des sables. Et là, est-ce que je vais pouvoir ouvrir ? Ah, j'ai réussi. Ah, relou ! Relou ! Franchement, je pense que la zone est complètement buguée. Pour info, je viens de mater une vidéo de la zone en question. C'est pareil, la vitesse des bulles est hallucinante. Ok. Donc, c'est très bien. Ce n'est pas bugué alors. Mais par contre, j'ai l'impression que le personnage est quand même bugué. Ça me paraît trop bizarre. Je pense que ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai fait ça, je vais ranger l'objet. Et je vais essayer. Hop. Ah, mais sérieusement ! Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de prendre ça. Oui ! C'est bon ! On se casse. On se casse d'ici. Laissez-moi tranquille. Oh, monsieur le magnifique, viens ! Rejoins-moi ! T'as les vieux jeux, sérieux. Les vieux jeux, ça te fait vivre des trucs, des émotions. Bon, alors par contre, on a trois perles. On a trois perles et on peut les donner soit à la tortue, soit au garde. Il y a trois perles. Tu veux qu'on les donne à qui ? Vas-y, choisis, Howard. On peut les donner soit à un garde, soit à une tortue. Est-ce que les deux cherchent les perles ? Je ne sais pas lequel va nous faire avancer dans l'histoire, mais... La tortue ? Ok, vas-y. Bah, tu sais quoi ? On va sauvegarder au cas où ça nous baisse la gueule, parce qu'on a vu, le jeu était un peu comme ça par moments. Let's go pour la tortue. Ok, donc là, on prend les perles et on lui donne. Voyons voir. Bon, alors, qu'avons-nous ici ? C'est une trouvaille plutôt rare. Toute ma vie, j'ai cherché trois perles identiques. Je vois, elles sont presque identiques et c'est ce qui fait leur valeur. J'avais l'intention de faire un collier de perles pour ma fiancée. Enfin, c'était mon idée. Je ne mentionne même pas les délicates attentions que j'aurais eues en retour. Pourquoi s'inquiéter ? Attends au moins de voir ce que je vais te donner et tu ne te souviendras même pas que tu as une fiancée. Super ! Qu'est-ce que c'est ? C'est la seule carte d'existence du trésor légendaire du roi Tute. Ouah ! Mille fois, merci. Je ne peux pas attendre depuis longtemps. Je pars en chasse. Tu vois, tu l'as déjà complètement oublié. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Par contre, on ne voit pas ce qu'il y a dans le coffre. Cosy, la maison. Elle est stylée. Elle est stylée. Le narrateur aurait dit que c'est art déco, évidemment. C'est même art déco. Attends, on va revoir le dialogue exactement. Cette boîte ne présente aucun intérêt. La plupart des objets d'art et de décoration de l'intérieur de Koupa appartiennent à la célèbre période Matt Peek. Mouvement art déco de la patte d'insecte à Carapace. Art déco de la patte d'insecte à Carapace. La fameuse. Si jamais tu veux refaire ton intérieur, ça peut aider. Ok. Alors, par contre, j'ai l'impression de m'être fait un petit peu enflé. Mais c'est pas là où j'ai creusé tout à l'heure. Non, mais c'est là où j'ai creusé tout à l'heure. Il y a Anguille sous roche. Enfin, il y a un trésor sous rocher, mais tout de même. Parce que là, on est d'accord. Là, ça fait un buisson, deux buissons. Enfin, on va appeler ça des buissons, mais c'est des algues. C'est la carte d'un trésor. Mais c'est clairement ça, là. Donc, en vrai, il faut creuser à peu près là. Genre là, là. Oh non, on cherche un trésor, là. Alors, on s'est un peu fait carotte parce qu'on a creusé comme des zinzins dans ce coin-là. Et puis, après, on a échangé notre trésor au départ, qui est trois perles précieuses qu'on a trouvées à la sueur de notre front. Et au final, tout ça pour nous dire, finalement, il fallait creuser là où tu as déjà creusé. Donc, on va retenter, hein, mais... Non, mais là, j'avais creusé, par contre. Donc, s'il trouve un truc... Je pense qu'il n'y a rien à découvrir ici. Non, mais si ça se trouve, genre au pixel près, il faut tomber sur le bon truc. Ah, ou alors, il faut utiliser ça, non ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si je fais, genre, la pelle et que j'utilise avec la carte. Cela n'a aucun effet. Et du coup, c'est là. Ou là. Je pense qu'il n'y a rien à découvrir. Non, ça ne va pas. Ou alors, peut-être un peu plus en bas. Peut-être là, là. Ah ! Let's go ! Ah, je n'ai pas eu le temps de le laisser finir. Et dégage un joli coffre. Alors, est-ce qu'il s'ouvre Gratos ? Vous savez quoi ? Il y a une serrure. Ah ! C'est relou, les serrures, parce que je n'ai pas de clé. Mais par contre, je peux mettre un coup de pelle, non ? Ah, mais sinon, j'ai l'épingle à cheveux tordu, là. Quel jackpot ! Je pense pouvoir obtenir un crédit illimité dès mon retour. Ah, mais ça, je suis sûr qu'on peut le donner aux gardes, non ? Attendez. Je fais ça. Je prends la thunasse. Je pense que tout le monde est d'accord avec le fait que je suis maintenant extrêmement riche. On est riche ! Mais pas pour très longtemps, puisqu'on va s'en servir pour passer ici, je pense. Ah, quoique, en fait, l'idée, c'est quand même d'aller dans la forteresse engloutie. Et je vous montre la forteresse engloutie. On ne peut pas y aller parce qu'il y a eu... Il y a eu une anguille de ces grands morts, là, qui nous empêche de passer. Il y a un boss. Oui, il y a un boss dans chaque monde. Il y a une anguille de ces grands morts et il y a un laser derrière. Donc, autant vous dire que ce n'est pas super accueillant. Il me semble difficile d'engager une conversation sensée et intelligente avec ce type. Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'on va essayer de passer par là. Il y a une espèce de grotte. Et j'ai l'impression que le garde, il est vénal. J'ai l'impression qu'il apprécie les... Parce que quand j'ai voulu lui donner deux perles, le narrateur, il a dit, ouais, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Donc, je pense qu'un coffre au trésor comme ça, plein d'or, ça devrait aller. Le temps du perso, à chaque fois, c'est pipi. Non, mais vraiment, l'écriture et les doublages, ils sont 20 sur 20. Il y a un boss dans ce monde. Quictorpe, j'ai lu Guadeloupe. Il y a même des cheveux sur la langue d'Isabel Bergogne. J'ai la rêve. Mais en fait, je ne sais pas si c'est le doubleur qui a le cheveu sur la langue ou si c'est la qualité de l'enregistrement. Parce que tu sais, tu as tous les... Comment dire ? C'est tellement compressé, les enregistrements, que quasiment tous les persos, ils s'osotent un peu, tu vois. Mais ceci dit, il y a quand même des persos qui s'osotent un peu en plus. Donc, il y en avait notamment, il y avait un libraire là, Ision. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire, le doublage du perso. Alors, on va tester. On va lui donner l'or. Donc, lui, il voulait juste sa tuna, c'est fini. On peut prendre le casque et la lance. Vas-y, la lance. Alors, je ne sais pas où il l'a rangée. Mais on a une lance et un casque. Alors, le casque, ok. Ok. On a un casque et une lance. Eh bien, allons-y. Ah ! Ah, mais attendez ! Tu connais ce truc-là ? C'est relié par le haut au monde des brumes. Alors, est-ce qu'on peut y aller ? On l'a vu la dernière fois, mais quand on descendait, ça nous mettait à mi-chemin et on ne pouvait pas aller en bas. Ça ressemble à un genre d'ascenseur. Est-ce que je peux activer ? En avant pour la monter ! Ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, c'est ça en plus. Attends, mais je peux revenir dans le biome d'avant ? Je me retrouve ici maintenant. Cette planète est vraiment comme un morceau de gruyère. Gare aux souris. Alors, par contre, ça me fait un petit peu peur parce que s'ils ont fait ça, c'est que... Ouais, ouais, c'est clairement un jeu d'énigme. C'est clairement un jeu d'énigme. Il faut se souvenir des trucs, il faut collecter des objets, les utiliser au bon moment, etc. Mais par contre, ça me fait peur parce qu'il y a des connexions entre les zones et qu'il y a des trucs à faire dans les anciens biomes. Ça risque d'être très complexe parce que les anciens biomes sont grands aussi. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Pour l'instant, on va avancer. Je me souviens que c'était ça, là, pour... Pour redescendre. Pour l'instant, on va avancer. Mais ça me fait peur parce que s'ils me donnent un accès à ça, ça veut dire qu'on doit pouvoir récupérer des trucs dans les anciens biomes. Un bouton qui n'est pas du tout lore-friendly. Ils ont parlé de Tchernobyl dans les 20 premières minutes du jeu. Donc, tu sais... Question réalisme vis-à-vis du lore. Le chara-design. Ouais, ouais. J'ai l'impression... En fait, le truc, c'est dans le lore, a priori, les fameux Mekubars. Mekubars, c'est une civilisation qui était hyper avancée. Ils sont venus sur cette planète-là. Ils l'ont colonisée. Et après, ils ont laissé des vestiges. Donc, j'imagine que tous les trucs un peu technologiques, c'est lié au Mekubars, quoi. A priori. A priori. Mais oui, il y a plein d'anachronismes dans tous les sens, en plus. Ok. Alors, nous, on vient de là. Et est-ce qu'on peut aller quelque part d'autre ? Alors, on va sauvegarder parce qu'il s'est passé plein de trucs. On va sauvegarder et on va aller là. Hop. J'ai peur de me souvenir ce que c'est. Je crois que c'est un labyrinthe qui nous attend. Ah, c'est un labyrinthe. Je me souviens parce que je crois que j'étais resté bloqué quand j'étais petit ici. Alors, laissez-moi prendre de quoi noter. Alors, on arrive de la droite. Pour l'instant, c'est simple. Il y a un T. Ok. Alors, ensuite. Essayons. Essayons à gauche. J'avoue. Bah, vous savez quoi ? Je vais rien noter et je vais faire avec vous. Ok ? Je vous fais confiance. Ah, mais vous êtes sûr ? Parce qu'il y a aussi des entrées en bas. Il y a aussi des entrées en bas. Donc, si je note pas, ça va être la foire à la saucisse. Mais après, on peut se dire que je vous fais confiance. On peut partir là-dessus. Allons là-dessus. Pour l'instant, j'ai fait gauche et bas. Ok. Et là, il y a un truc bloqué. Allons-y pour la foire à la saucisse. Il semble que ce tunnel soit barré. D'accord. Pour l'instant, je sais à peu près où je suis. Faut pas qu'il y ait trop de trucs comme ça. Ok. Donc là, je peux continuer à gauche. Comme ça, on voit vraiment les contours du labyrinthe. Et là, c'est fermé ici. Après, je peux peut-être casser les barrières. Est-ce que je peux pas genre casser ? Est-ce que je peux casser ça ? Cela n'a aucun effet. Non. Après, j'avais la hache qui m'avait servi à faire ça une fois. Cela n'a aucun effet. Non. A priori, on peut pas passer. Ok. Il faut la faire à la régulière. Ok. Donc, pour l'instant, on a fait gauche, bas, gauche, gauche. Et là, on arrive ici. Ah, c'est bloqué de partout. Ah, sous-entendu, on peut passer là. Avec la hache. Avec quoi ? On ouvre une porte. J'ai une lance, j'ai une hache, j'ai une pelle. Hum. Peut-être juste la dague ? Cela n'a aucun effet. Non. J'ai tout essayé sauf la lance, je crois. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. N'épingle à cheveux. Ouais, ça, s'il y a une serrure, effectivement, ça pourrait le faire. Cela n'a aucun effet. Non. Un cocktail molotov. Et tu ne crois pas si bien dire, on a tué le premier boss du jeu comme ça, avec un flacon de pétrole et du soufre. C'était dans le jeu. Tout à fait. On a fait un cocktail molotov au début, mais ça m'étonnerait parce que là, on n'a pas de soufre. On a juste le pétrole. Cela n'a aucun effet. Après, je n'ai peut-être pas l'objet pour l'ouvrir. Peut-être que l'objet est à trouver ailleurs dans le labyrinthe. Parce que là, je ne vois pas avec quoi je pourrais l'ouvrir, sincèrement. Le casque ? Cela n'a aucun effet. Cela n'a aucun effet. Non. Je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut. Là, c'est bien bloqué. Il semble que ce tunnel soit barré. Qui sait ? Il y avait peut-être une grotte ? Je vais me méfier parce que même si c'est le même visuel. Il semble que ce tunnel soit barré. On va faire demi-tour mais il y a un truc ici. Il y a un truc. Pour y retourner, c'est très simple. Il faut aller tout en bas à gauche. Tout en bas à gauche, il y a ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Là, on remonte. Ah ! Il y a un trou là. Qui a tiré ici ? Ça a l'air plutôt finis. Est-ce qu'on peut y aller ? On peut y aller ? Attends, mais il y a des embrouilles comme ça en plus. Mais du coup, là, je suis où ? Je suis où ? Ah oui, c'est comme si j'étais au centre. J'étais dans le trou. Oh, le délire. Ok. On va continuer à aller tout droit. Là, ça a l'air bloqué. On va aller à droite. Je n'en sais rien. Moi, je note. Après, c'est toi qui te débrouilles. Alors, on va aller voir en bas. Et là, j'avoue, je suis un peu perdu. Et j'espère, Méli, tu as bien noté. Parce que moi, je suis complètement perdu. On va aller là. Là, en fait, je n'ai pas arrêté d'aller tout droit. À chaque fois que j'ai pu, je suis allé tout droit et à droite. Non, là, j'ai lâché, j'avoue. Heureusement que je t'ai fait confiance, Méli. C'est toi qui m'as dit ne prends pas de notes. Mais attends, on ne se retrouve pas tout au début. Ah non, je ne crois pas. Ah ouais, là, par contre, je suis vraiment du père, les amis. On est complètement perdu, là. Attendez. Partir par là. Salut, Sarahkin. Comment est-ce que tu as ? Oh ! Oh, ils nous font des feintes avec deux entrées, maintenant. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je ne sais pas, j'ai l'impression avec le mur, j'ai l'impression que des fois, ils vont nous cacher des trucs dedans. Attendez. Si j'essaye d'aller là. Ah bah là, c'est complètement bloqué. tu ne crois pas si bien dire je suis... Ah non, excellent ! Trop bien. Pour les vacances, j'espère. Ah ! Alors, on retombe sur un truc à peu près normal. est-ce qu'en allant à droite ? Oh là là, mais là, franchement, je suis... Ah, aller vers l'ouverture. Ah oui, non, ça ne veut pas dire le début parce que je dis ça à chaque fois. Je suis en train de me dire que ça se trouve on est retombé au début, mais pas du tout. Honnêtement, je crois que si j'arrive à retrouver le début de la grotte, ce coup-ci, je vais noter parce que là, je suis complètement perdu. Oh ! C'est un étrange et complexe dispositif qu'il y a ici. Ok ! Bon, on a trouvé un truc stylé, mais c'est complètement au pif. C'est complètement au pif. Sous-titrage ST' 501